Bonjour à tous, Badosai ici, et aujourd'hui j'ai voulu aider certains d'entre vous qui ont trouble installant les mods et qui ne connaissent pas que vous pouvez installer les mods quand vous utilisez le mcpatcher pour obtenir l'HT texture, donc, pour faire ça, vous avez besoin d'obtenir le mcpatcher le lien est dans la description ou vous pouvez simplement le chercher sur Google, et vous devez aussi savoir où votre .minecraft folder est, donc si vous ne connaissez pas comment trouver, le simple est le premier moyen de faire ça, c'est juste de lancer le jeu, et aller dans la section texture pack et vous pouvez ouvrir la folder texture pack, ouvrir la folder texture pack, ouvrir la folder texture pack et la folder texture pack est dans la folder .minecraft, donc là vous voyez, une fois que vous êtes là, vous voulez bien sûr que le .minecraft.jar que nous allons patcher est unmodé, donc pour faire ça, je vais simplement le placer dans le trash et le delete, puis vous pouvez juste lancer le jeu et vous pouvez lancer une version de nouveau de la version de la version de la version de la version, luckily j'ai déjà fait ça, donc je vais juste copier et pastier, une fois que vous avez lancer une version de Minecraft, vous pouvez lancer le MC Patcher, et comme vous pouvez le voir, c'est ce que j'ai utilisé pour installer tous les modèles que j'ai utilisé dans mon Let's Play, mais quand vous l'utilisez pour la première fois, c'est comme ça, avec juste l'HT texture et le fond, vous pouvez aussi ajouter le better grass et le random mobs texture, mais je ne vais pas vraiment besoin pour la version de la version de la version de l'HT texture. Donc, pour ajouter des mods, simplement cliquer sur le mode, puis cliquer sur la version de la version de la version du mod, puis cliquer sur le folder dans lequel vous avez tous les modèles, puis ajouter les modèles, puis cliquer sur les modèles, puis ajouter les modèles, puis ajouter les modèles que vous voulez, Je vais simplement utiliser BATTERTHANWOLVES et MODELOADER pour l'instant, je veux juste la minecraft.jar folder. Ok, et c'est ça. Vous devez simplement presser PATCH. Il dit qu'il y a un conflit entre BATTERTHANWOLVES et BATTERTHANWOLVES, mais vous devez seulement assurer que c'est le fil de BATTERTHANWOLVES qui sera utilisé. Donc, LET'S PATCH. Et c'est ça, c'est simple. Vous pouvez même sauver votre profil, et changer entre BATTERTHANWOLVES et BATTERTHANWOLVES, avec différents modes utilisés. Par exemple, c'est le profil du Let's Play, avec tous les modes que j'ai utilisé. Et l'autre, c'est juste pour le Vanilla Game, avec le HD texture et le font. Et si vous voulez remover les modes, vous pouvez juste cliquer sur REMOVE, et vous pouvez aussi remover les modes et les modes. Et c'est l'ordre dans laquelle il va être installé. Et si vous voulez un-patch et remover tous les modes que j'ai utilisé, juste cliquer sur Unpatch. Et c'est ça. Et oui, c'est tout simple. Et il n'y a plus de plus à ajouter. Et si vous voulez remercier, pas tous les modes fonctionnent avec BATTERTHANWOLVES. Et aussi, si vous avez des troubles, parfois, et que vous ne comprenez pas pourquoi, assurez-vous que dans votre folder .minecraft, la folder des modes est empliée. Pour assurez-vous que pas des modes sont installés de la folder des modes, mais que vous les installez avec le MCpatcher. Et c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié la vidéo, et que le truc sera utile pour vous. Et je vous verrai bientôt ! Bye bye !